Bon on commence. Aujourd'hui nous allons s'intéresser à l'interopérabilité hier entre Robo et E8, mais cette fois-ci pour le transfert de résultats, les ferraillages. Précédemment c'était pour les assemblages pour la construction métallique. Nous avons devant nous un bâtiment avec un anglais. On l'a déjà calculé. On peut voir quelques résultats, par exemple des diagrammes, des moments, diagrammes d'effort normaux, par exemple on a ça, les diagrammes de moments, ou les barres, ça, tout ça. Ok, on peut dimensionner, par exemple le photo le plus chargé, nous avons l'effort, tout ça. Extrime globaux, c'est quel photo encore ? Le photo neuf, avec une charge de 2 363,96 kg. Le photo neuf, la barre neuf, j'ai saisi ici, 89. Ma barre est sélectionnée, je vais l'armer. Nous avons notre élément qui est là. Pour pour les paramétrages et clampements, l'efficience 0,7, j'ai saisi l'armer. Voilà. Ici aussi, je vais faire ça, 0,7. 0,7. Concernant les armatures, roubage et point 2, flexion, compression sont faits, pas d'un problème. On mature. On part de 14 directement ici, 6 et 8. De l'autre côté, nombre max de barres dans les faisceaux. On met 1, 1 barre. On n'a pas grand chose à changer. On peut calculer. On a calculé auto ferraillage. On peut voir les armatures. Les armatures sont là. On revient. On va s'intéresser maintenant à la poutre. On peut dimensionner une ligne de poutre. Et pour les moments et grands coups. Ici, MY, que nous avons là-bas, 365. 127 plus tôt. 127. c'est 7 barres. 127, c'est 7 barres ici. Qu'est-ce qu'on va nous faire ? Je vais sélectionner toute la ligne, la file. Je sélectionne toute la file. Dimensionnement. Voici mon élément. Qu'est-ce qu'il y a à changer pour obtenir enroubage. Enroubage. l'étendre. Pas de problème là-bas. Armature originale. Tôt. Je change ici. J'enlève les 6 lémités. Ici, je prends les 6 lémités. C'est bon. Ici, par fil. Bon. Là, on change. J'enlève les 6 lémités. J'enlève les 6 lémités. J'enlève les 6 lémités. On va voir les 12 barres de 12. Amature principale. Si j'enlève les 14, ça sera pour moi. Je pose pour un problème. C'est que ça passe. L'option visage a été activée. Bon, là, je n'ai plus de problème. Je reviens sur le report du jour, le poteau, le poteau. Je peux activer le centre dans les vues. Résultat, le poteau d'une fille, le pote. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est bon. On peut aussi faire apparaître d'autres résultats. Par exemple, les réactions. Réactions avec description. Par exemple, fz. On a la valeur des réactions qui sont là. Tout comme on peut revenir au tableau, voir les réactions. Réactions extrêmes globaux. Fz. C'est simple. Le 929. Le 929. Le 9. Le 929. Aucun élément n'est sélectionné. Ce prix. Le 929. Ca va maintenant éroter. Oh la pyramide ! Je connais le 1. JeReads il est là. C'est normal. Si cela est notre poteau le plus chargé. Avant je savais pas, si c'était pas. complet le contenu du panneau. Et c'est ce poteau-là qui est normalement le plus chargé. voilà on va parler les parmires de paradis fou On travaille avec les paramètres par défaut. L'objectif c'est de travailler, de voir l'interopérabilité qui entre les deux logiciels. Le sol, on prend ces sols là par défaut, profondeur 1,50 m par exemple. Je vais changer ici, page 1,60 m, l'autre 1,90 m. Appliquer. On a les contraintes, on a une contrainte de 0, avec les laboratoires, on va voir ce qu'il va donner. 0 dans notre texte. On passe. On a fait quelques ajustements. Maintenant, on va transférer notre ouvrage, notre structure dans Revit. Revit structure. On va envoyer le modèle avec les résultats. Type d'envoi. Projet des ferrages, boutres, poteaux, semel, iso. On envoie. Envoyer. OK. On patiente. L'ouvrage qui est maintenant dans le déchirer à 8, un peu facilement. On signale ici, il y a des éléments qu'on peut supprimer. On va voir comment ajuster ça. On va voir notre ouvrage. Il vient vraiment de rebours. L'ouvrage est là. avec notre élément. Avec les armatures qui viennent de rebours. J'affairer. C'est la colonne ici qui contient les armatures. Pour mieux voir ça, je peux sélectionner cet élément. Il y a des éléments. Il y a des sélections. Vous voyez. Il y a des armatures qui sont là. Juste là. Donc, comme c'est sélectionné. Je vais rendre cet élément transparent. Vous voyez les armatures qui apparaissent là. Ce sont les armatures que nous avons calculé dans Robo. Qui sont exportées ici. Directement. Ce sont nos éléments. Il faut facilement sélectionner les armatures. On a suivi le temps. On va activer la visibilité. 3D. 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 OK. Donc, nous avons nos armatures qui sont là. Ils viennent directement de Robo. Donc, c'est de cette manière ici que ça fonctionne. On peut exporter les armatures du poteau. De la poutre aussi. Même si pour la poutre, il y a des ajustements à faire. La longueur de l'élément. La longueur de l'élément est plus longue que l'élément en soi. Mais, on voit déjà les armatures qui sont là. On peut aussi exploiter les résultats. Les autres résultats là. On peut se faire. J'ai mis l'analytique. Je vais activer le modèle analytique. On a mis l'analytique. OK. Nous avons le modèle analytique qui est activé. Dans le modèle analytique, qu'est-ce que nous voyons ? On voit directement les charges qui sont appliquées. Les charges appliquées sur tous les étages. On va exploiter les résultats. Pour ce faire, nous allons aller sur Analyser. Analyser ici. Explorateur des résultats. Explorateur des résultats est là. Il donne le diagramme. Un moment pour les barres. Toutes les valeurs qui sont là. Qui apparaissent. Là, on a tout activé. Et puis, on peut simplement voir par exemple le moment emy. Oui. On reste. Et moi, avec le moment emy. avant. On peut voir d'autres résultats. Par exemple, le déplacement. Le placement idées. Voici le déplacement. Il a déformé. on a différentes valeurs 0,28, 0,28 c'est vraiment bien donc par exemple pour les surfaces on va voir un peu le moment immédiatifié par exemple qu'est ce que nous avons vous voyez nous avons nos cartographies la cartographie qui est là avec toutes les valeurs comme on a écrit de voir avec le robot c'est vraiment intéressant et là on voit même le loyer dans le résultat pour tous les bâtiments des contraintes des déformations on a les déformations voyez le diagramme il a déformé c'est ça donc on peut venir sur les forces par exemple fc des réactions diagramme de réaction pour les bars bien sûr réaction en termes de réaction d'appui on a les flèches qui sont là règle les différentes valeurs 1096 c'est la grande valeur que nous avions trouvé avant donc c'est comme ça donc c'est de cette manière qu'on exporte les résultats du robot très vite on peut exporter les armatures de la poutre du poteau ainsi que les autres résultats c'est à dire les éléments de réduction les contraintes et les déformations ça vient directement le modèles et l'exploit ici on peut modifier armé aussi à partir d'ici les autres éléments qui ne l'ont pas encore été on a l'échelle donc c'est vraiment intéressant merci beaucoup merci